bonjour on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo un peu spéciale donc j'ai une idée de mise au point de cours sur l'expression du visage donc déjà on va parler de l'expression du visage qui sont assez contente souriante donc vous en avez plusieurs enfin là j'en ai fait plusieurs en général voilà donc après on parlera peut-être des autres plus tard voilà donc c'est parti donc il reste trois parties et ensuite on fait les annexes par exemple là j'ai un visage content il y en a deux autres que je vous dirai pas qui sont un peu surpris par les prochains épisodes voilà mais il y aura par exemple je sais pas d'autres expressions génétres comme ça voilà voilà si vous entendez un petit des petits bouquets de sclots c'est pas c'est c'est un rassus mon mon frère voilà parce que lui aussi il aime dessiner voilà donc voilà et il fait des dessins voilà comme moi il aime bien dessiner bon bref bref de babla nous allons commencer donc cours 1 d'art on va examiner la feuille j'ai déjà préparé ça tout hier voilà pour vous point de vue d'où voilà donc cours 1 expression du visage partie une sur trois visage content donc là le premier le premier visage qu'on a attendez je vais vous faire un petit zoom voilà donc il est ici hop mais voilà donc le premier il est là voilà donc à vous voyez donc chez les visages si vous dessinez des visages voilà et tout donc les formes dieu que je vous recommande ce sera plus à des yeux comme ceci voilà un espèce de 2 à l'envers voilà les petits vues à l'envers qui montre que le personnage est content voilà comme faire parce qu'il sautille voilà aussi des petites joues comme ça voilà comme ça là ce qui montre que le personnage est content et une bouche qui sourit bien sûr désolé si il est pas très trop mon personnage je suis je regarde dans le retour caméra et un petit nez comme ça tout rond voilà donc ça fait un personnage très 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 content voilà ensuite deuxième personnage hop attendez hop voilà donc il est là donc en fait on peut faire des us voilà aussi style je te l'avais dit et tout par exemple si vous faites une personne un peu une bd ou je sais pas un thème précis ou une personne par exemple dit ou non mais ceci mais je suis là parce que je ne l'a pas fait et a fini par faire ce que la personne m'avait dit elle dit bah ouais je savais c'est moi je suis fort toi un air un peu voilà style je le savais je te l'avais dit voilà pour le dernier personnage content parce qu'il est content d'avoir de savoir plus que l'autre personne des fois on est un peu content non le troisième personnage qui est là voilà ici donc j'ai fait une personne avec des lunettes parce que la personne avec des lunettes facultatif pas les lunettes bien sûr ça peut laisser de côté les personnes avec des lunettes voilà donc je vais lui mettre une personne avec des lunettes donc c'est pareil pour la personne avec des lunettes vous allez juste rajouter des lunettes mais le 3 est facultatif donc c'est un peu comme lui et aussi deuxième accessoire qu'on vient de voir la bouche en u pas ouverte voilà ensuite 3 le quatrième personnage est juste ici voilà donc là j'entoure mais c'est pas là donc il y a le petit clin d'oeil le petit clin d'oeil oui voilà qui fait du bien donc voilà donc le petit clin d'oeil qui fait qui représente aussi quelque chose de de content avec le petit sourire voilà l'oeil et les sourcils les sourcils font une grande partie de l'expression du visage voilà si on fait des sourcils comme ça voilà et un sourire comme ça par exemple hop hop ça fera quelque chose de méchant donc là j'ai fait quelque chose au pif voilà mais ça fera quelque chose de méchant voilà même s'il a un sourire ça fera un sourire un peu méchant donc là le 5 oui le 4 et le 5 f j'ai fait une personne sans mon but voilà donc même les yeux fermés ça représente voilà des yeux voilà un peu content style il fait un rêve bien vous pouvez même lui rajouter des sourcils voilà 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 des petits sourcils voilà sympa ça s'ajouterait quelque chose à au personnage et le 5b voilà je crois que j'ai envie d'en faire un personnage voilà donc c'est le sourire un peu comme ça voilà un peu sourire un personnage amoureux voilà content festif voilà avec des yeux en allemand mais là les yeux n'ont pas et vous aussi bien sûr leur ajouter des les sourcils et voilà c'est tout pour la partie une donc vous allez me dire mais c'est un peu court quand même nous on est un peu dessus et ben non parce que je vous reproduire sur feuilles un personnage content donc voilà j'enlève ma petite fiche il ya plein d'autres trucs vous avez vu pour mes ongles voilà je crois que j'ai mis je sais pas je sais pas pourquoi mes ongles sont comme ça donc donc voilà donc c'est parti je vous reproduire donc j'ai c'est à c'est à l'improviste voilà un peu voilà voilà donc un passage contente que là vous allez voir mes talents d'improvisation donc déjà un personnage en général ça a un visage donc je vais faire un visage plutôt et vous et voilà comme ça hop voilà un peu en forme de plus comme ça voilà je me dis ça que je sais pas trop page comme ça voilà donc ça on peut appeler celle de base recteur une base rectangle on va pas on va pouvoir placer on doit se faire plutôt on va pouvoir placer les éléments donc voilà donc on va faire un petit trait imaginaire donc j'ai pas de gomme sur la main donc vous allez devoir vous imaginer vous allez devoir vous imaginer un peu le personnage voilà à la petite ellipse rien de celle on passe on passe un peu les repères donc là c'est le repère adresse à me revenir vertical voilà donc on me donne ça j'ai une petite astuce pour vertical et horizontale voilà c'est en fait que à la verticale c'est personne qui a le vertige et la peur du bas alors qu'elle est en haut et horizontale vous pensez à l'horizon le soleil et tout l'horizon en loin comme ça voilà bon c'est tout ouais donc c'est tout donc c'est parti on va passer de l'air mon chef qui les moches mais quand même en voilà